Bonjour, bienvenue à Agora l'émission. C'est l'automne, les feuilles tombent, au mois de novembre, on fête aussi la fin de la Grande Guerre. Jean-Luc Lettauduclos, président du CERI, a voulu sensibiliser les enfants de l'école Langevin à cet événement. Alors, bientôt le 11 novembre, on a souhaité, avec Jean-Claude Desfachels, sensibiliser les élèves des écoles de Saint-Laurent, l'anglais Langevin. Aujourd'hui, on se réunit pour que les élèves puissent répondre à 20 questions qu'on leur a soumises avant les vacances. Et aller un petit peu plus loin, évidemment, puisqu'on va développer des éléments comme le général Barbeau, par exemple, savoir qui était le général Barbeau. On va savoir aussi ce qui s'est passé pendant les combats. Donc, on verra les différents aspects de la Première Guerre mondiale, au travers d'une série de documents qu'on a exposés dans cette salle, et qui vont servir également d'images pour expliquer ce qu'était la guerre 14-18, notamment Saint-Laurent-Blancis. On l'appelle Jean-Luc, et c'est un historien local, un historien qui habite dans la commune, qui a préparé les photos que vous allez voir, qui a fait aussi le petit montage de photos qui est exposée là sur les panneaux. C'est vous qui allez répondre aux questions qu'il vous a posées. Alors, je suis certain que vous avez trouvé des réponses, peut-être pas toutes les réponses. Certaines questions qui étaient un petit peu difficiles, bien sûr. C'était pas impossible. Début des combats en France, en août 1914, qui commandait l'armée française ? Joffre et c'était le général Foch. Foch, voilà, avec 1914, jusqu'en 1916. En 1916, il y a des problèmes parce qu'il y a trop de morts. On met le général Nivelle à sa place. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième général qui commande l'armée française. Ensuite, il y aura le général Pétain, qui viendra maréchal. Et pour finir, donc la guerre, ce sera Foch. Indiquer les alliés de la France et ceux en guerre contre la France. Si tu veux répondre. Vas-y. Le bas, il y avait les Etats-Unis. Oui, il y a eu les Etats-Unis, oui. Il y avait le Royaume-Uni. Oui. Alors attends, vas-y. La Belgique. Oui, la Belgique. L'Empire russe. Oui, c'est arrivé avec Vas-y. Vas-y. C'est là où le Royaume-Uni fonctionne. Oui. On peut opérer les... Oui. L'école Langevin est ici à peu près. Là, on a la rue qui remonte vers Roquin-Cours. Ici comme ça. Là, on a la mairie qui est ici. La rue L'Orangère, la SCARP. Donc vous voyez, vous vous reconnaissez ? Il est arrivé à peu près du secteur. Donc ce que je disais tout à l'heure, ici on a la première ligne allemande. En haut, c'est la première ligne française. À cette époque-là, c'est la première ligne française. Ce jeu de questions-réponses, suivi d'éclaircissement par Jean-Luc Leto-Duclos, a beaucoup intéressé les enfants. Quand les Français montaient à l'assaut, ils montaient à l'assaut avec ça. Baïonnette au canon et enfoncés vers l'ennemi. Si on avait la chance d'arriver dans les tranchées, après c'était la grande bagarre. Ça, c'est la baïonnette allemande. C'est un bout de voiture. Pour les enfants des écoles, l'anglais et l'angevin, le 11 novembre est désormais une signification beaucoup plus concrète.